Je suis effectivement étudiant en sciences sociales et j'ai déjà fait plusieurs, animé plusieurs conférences-débats au sujet du Capitalocène, un peu le sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et j'ai notamment fait un débat contradictoire avec Bernard Friot, dans le cadre de la Semaine de la Démocratie 2016. Donc le travail a été au cœur de deux débats très importants des derniers mois, celui autour de la loi travail et du revenu universel, même si le dernier a pris plusieurs noms. La première a été une nouvelle étape très contestée de l'aggravation des conditions de travail, et la deuxième, une soi-disant, et de toute façon assez précaire étant donné le montant affiché à ce revenu universel, une pseudo-solution, disons, à une crise du travail, qui est pensée, dans le discours notamment du candidat Hamon, comme relativement naturel et un peu inéluctable auquel il faut se plier. Alors je vais revenir très rapidement sur l'actuelle crise du travail. Je vais pas trop développer, parce qu'il y a déjà eu deux conférences-débats à ce sujet-là, aux Amis du Monde Diplomatique de Montpellier, et on peut retrouver les conférences sur Youtube, puisque ça a été deux conférences filmées, deux présentations et deux discussions d'un livre qui s'appelle La Grande Dévalorisation. Je vais utiliser centre et périphérie, on utilise aussi nord-sud parfois, mais je vais utiliser centre et périphérie parce que c'est moins géographique. Donc les centres, on va dire, c'est les principaux pays capitalistes, la France, les Etats-Unis, l'Angleterre, etc. Et les périphéries, ça désigne les espaces entièrement colonisés, la Chine, l'Inde, le Bangladesh, etc. Crise du capitalisme, ce serait une crise structurelle, du fait que, d'une part, une baisse du travail au sein des centres capitalistes, d'une part, une baisse du travail, un chômage massif, disons, au sein des centres capitalistes, et d'autre part, même si en partie ce travail a été délocalisé ailleurs, il n'a pas été délocalisé avec les mêmes salaires, et il y a des salaires faibles au sein des périphéries capitalistes. Et l'hypothèse notamment de La Grande Dévalorisation, c'est pour faire très vite parce que leur argumentaire est plus compliqué que ça, tout ceci entraînerait une crise de sous-consommation structurelle, et une crise finalement qui n'aurait pas de solution, au moins dans le cadre du système capitaliste, puisque un relèvement des salaires ou une embauche massive ne serait actuellement pas rentable. Alors disons simplement qu'il y a, depuis une quarantaine d'années, et la crise du fordisme, qu'on a pas mal réduit au choc pétrolier, mais voilà, disons, la crise des Trente Glorieuses, il y a eu, d'une part, une augmentation structurelle du chômage, notamment ce qu'on appelait le chômage technologique, donc jusque au niveau de chômage relativement important qu'il y a aujourd'hui, et qui sont bien supérieures à ceux des années 70, et d'autre part, il y a eu, à un niveau mondial, mais qu'on peut particulièrement observer dans les périphéries, donc en Chine, en Inde, au Bangladesh, une dévalorisation de la valeur de la force de travail, et du coup, ce qui fait que globalement, des emplois bien payés du centre sont remplacés par des emplois mal payés au sein des périphéries. Et l'hypothèse aussi de la grande dévalorisation, c'était que ce serait du fait d'une moindre rentabilité, donc cette diminution de la valeur, du prix, entre guillemets, de la force de travail, celle à laquelle on arrive à se vendre sur le marché du travail, ce serait lié, en fait, à des facteurs technologiques de production qui seraient de plus en plus rentables, compétitifs, le prix du robot baissent, la productivité augmente, pour prendre un exemple, et on pourrait également substituer toujours plus, disons, les travailleurs, les travailleuses, justement par des machines. Le phénomène le plus observable localement, évidemment, c'est les caisses automatiques dans les supermarchés, mais évidemment, même dans la plus grande usine du monde, qui s'appelle Foxconn, en Chine, où les ouvriers ne sont pourtant pas très bien payés au point qu'ils se suicident, on envisage de les remplacer plus ou moins intégralement, et d'ici 15 ans, par des robots. Millions d'emplois au sein des centres capitalistes ont été détruits pour des raisons technologiques depuis 40 ans, et surtout au cours, disons, des 10-15 dernières années. Ils n'ont pas toujours été remplacés par des autres emplois, et on prévoit ainsi qu'environ 48% des emplois seront remplacés par des facteurs technologiques de production, l'informatisation, la robotisation et tout ça, d'ici 2030, ayant une faible compensation en termes de nouveaux emplois. Alors, cette substituabilité tendancielle, du coup, voilà, des êtres humains par des facteurs technologiques de production, ça va entraîner, donc, d'une part, évidemment, l'augmentation du chômage technologique, mais aussi, puisque, du coup, on n'a plus besoin absolument, disons, des travailleurs et des travailleuses, ça va entraîner une forme de dévalorisation de la valeur, du prix, disons, de la force de travail. Le grand salaire au centre est des salaires toujours faibles au sein des périphéries. Ce qui fait que, par exemple, depuis 30 ans, les salaires chinois n'ont pas rattrapé les salaires occidentaux, loin de la fois. Et, d'ailleurs, ne peuvent pas le faire, structurellement, puisque, si les salaires chinois étaient relevés au niveau des salaires occidentaux, l'industrie chinoise ne serait plus compétitive et on délocaliserait tout au Bangladesh. Et pareil pour le Bangladesh. Ça va entraîner de nouvelles suppressions de postes au centre, puisque, voilà, c'est la crise, et un maintien des bas salaires au sein des périphéries. Et parfois, on supprime, alors que les entreprises continuent de faire du profit, on commence à licencier dès que, disons, le taux de profit, qui est, disons, de 15%, c'est-à-dire la rémunération des actionnaires, les dividendes et tout ça, dès que ça descend sur le 15%, on commence à licencier, quoi. Donc, c'est pas nécessairement que l'entreprise est plus rentable, mais, disons, qu'elle est plus profitable. Cette crise du travail, elle n'est pas qu'en termes de salaire et de chômage technologique, même si, évidemment, c'est observable. C'est également parce que, donc, voilà, il y a une concurrence technologique très productive et un contexte de crise structurelle. Il y a aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir très clairement depuis une trentaine d'années, une intensification du travail et une précarisation du travail. D'où des réformes comme celles de l'année dernière, qui allait typiquement dans ce sens-là. Et plus généralement, une augmentation, chaque année vérifiée, de la flexibilité, du rythme du travail, du stress, des licenciements, des troubles musculosquelétiques, des morts subites au travail, des accidents du travail et, voilà, courner tous des suicides. Et cela va de pair, puisque, malheureusement, ça fait partie du package, avec un renversement, disons, de la position des managers, du patronat et du capital. Parce qu'évidemment, eux, ils peuvent se déplacer au travers du monde, ils peuvent aller à un autre bout, à l'autre bout de la planète. Et, en plus, ils ont une armée de réserves, de travailleurs et de travailleuses, en l'occurrence, de chômeurs et de chômeuses, qui est très importante. Voilà. Et en plus, il y a aussi une multiplication, parce qu'il y a quand même des emplois qui se créent, des emplois de services qui sont difficiles, précaires et sous-payés, notamment ce qu'on appelle le service à la personne. Donc, ce qu'il faut retenir, au final, c'est qu'on assiste au sein des centres capitalistes à une crise du travail qui se décline en chômage technologique, en baisse ou en stagnation des salaires, en précarité et un rapport de force qui est très en défaveur, disons, des travailleurs et des travailleuses. Et, on voit bien, dans un tel contexte, le revenu universel ne sera qu'un expédient provisoire incapable de résoudre ce qui est un problème beaucoup plus structurel. c'est un petit peu, vous m'excuserez l'expression, mais mettre un plâtre sur une jambe de bois et qui risque de nous enfermer dans ce que Arendt appelait un peu une société de travail sans travail, ou disons, avec de moins en moins de travail. Ensuite, deuxième option qui a été proposée pour résoudre la crise actuelle, c'est l'idée d'une relance keynésienne. Et on peut être dubitatif pour deux points. Tout d'abord, elle a déjà été tentée et au cours des années 1970, il y a eu une relance de type keynésienne où l'État a investi massivement dans l'économie, on l'a un peu oublié, et aussi une relance keynésienne des deux premières années mitterrand, et qui avait relativement échoué et qui avait permis au néolibéralisme notamment de se présenter comme sauveur. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Et d'autre part, cette relance keynésienne, elle fait fi d'une nouvelle situation. Donc on n'est plus le capitalisme, ce n'est pas l'éternel retour du même, c'est toujours des conditions historiques qui changent, qui ne sont pas les mêmes, on ne peut pas refaire aujourd'hui ce qu'on a fait il y a 50 ans. Et aujourd'hui, par exemple, toute hausse de salaire se traduit par une perte de compétitivité mondiale. Et toute relance doit être basée, ce n'est même pas seulement qu'elle est basée effectivement, mais doit être basée sur des forts investissements technologiques qui détruisent le travail sous peine d'être non compétitifs. Pour donner l'exemple, en fait, les deux grandes relances keynésiennes qui ont eu lieu depuis 2008, c'est la relance keynésienne chinoise et aussi la relance keynésienne allemande, mais je vais parler de la relance keynésienne chinoise, qui s'est traduit par une augmentation gigantesque des forces technologiques de production, de l'automatisation, de la robotisation, mais pas tellement en fait par une embauche massive. Et ce qui fait que depuis quelques années, dans ce pays qui est, je ne vais pas dire le plus keynésien du monde, mais enfin, voilà, qui a quand même fait le plus grand plan de relance de l'histoire, on délocalise en direction des provinces intérieures et leurs maigres salaires, on supprime des millions d'emplois dans l'industrie, récemment, il y a eu l'annonce qu'on allait licencier 5 à 6 millions de travailleurs dans l'industrie et c'est quand même pas mal, et on remplace des ouvriers et des ouvrières mal payés par des robots, comme l'exemple de Foxconn. Avant d'envisager d'autres éventuelles pistes de sortie de cette crise, on peut se demander, mais c'est quelque chose qui est rarement posé, mais c'est quoi au fond ce travail qui est en crise ? Et pour comprendre cette crise du travail et aussi du coup ce travail qui est en crise, il nous semble important de revenir sur l'histoire de l'essor du travail qui est aussi un peu l'histoire de sa critique. En général, la genèse des choses, notamment la genèse du capitalisme, nous apprend beaucoup sur ce qu'il est. Là, on fera un petit peu pareil sur le travail. à l'essence actuelle du concept de travail comme activité vendue comme marchandise et ou productrice de biens et de services marchands. C'est cette définition que je vais utiliser et je vais justifier premièrement parce qu'au sein des statistiques officielles de l'INSEE, on qualifie d'inactives les femmes au foyer qui effectuent pourtant, selon les mesures statistiques en sociologie, 50 heures de labeur domestique chaque semaine. Et en fait, on les exclut, on les considère comme inactives, donc ne travaillant pas d'une certaine façon, parce que tout simplement ce labeur domestique ne fait pas l'objet d'une vente. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce sens-là, le travail n'a pas toujours existé et qu'il s'agit même quelque chose de relativement récent, disons à l'échelle du temps historique. Comme disait l'historien Alain Guéraud, je cite, « Si le travail est un concept d'anthropologie générale, utilisable également en tout temps et en tout lieu, alors il n'a pas d'histoire et on peut se demander si l'histoire a encore un sens. » Voilà, parce qu'évidemment, si on utilise les mêmes concepts pour décrire toutes les sociétés qui ont existé, évidemment, on ne peut pas discerner beaucoup de différences entre elles. Certes, il a existé depuis des milliers d'années un homofaver, une praxis spécifiquement humaine qui s'adresse des besoins élémentaires et aussi sociaux, d'ailleurs qui sont marqués un peu quand même du sceau de l'inégalité sociale depuis au moins le néolithique et ce au moyen de ce qu'on appelle le métabolisme avec la nature. C'est Marx qui utilise ce concept, c'est-à-dire la transformation de la nature pour avoir du bois, de chauffage, pour se détire, etc. Et même, il y a aussi un autre concept qui est beaucoup utilisé, celui de l'avoir. Voilà. L'avoir en latin qui est au sens d'une activité pénible. Mais, pour autant, aucune société précapitaliste ne possédait de concept de travail désignant ce qu'on utilisait aujourd'hui comme tel. Par exemple, l'anthropologue Marie-Noël Chamou a montré que ce concept était généralement, notamment d'anthropologie pour étudier les sociétés non-occidentales et était utilisé sans justification que c'était une sorte de projection un peu ethnocentrique. C'est-à-dire, on projette ce qui fait partie de notre société sur d'autres sociétés. Par exemple, on va dire qu'ils ont un dieu comme nous parce que peut-être que leur logique religieuse est très différente. On fait un peu pareil avec le concept de travail. On va projeter nos concepts, nos structures sociales sur d'autres structures sociales et ce qui fait que pour elles, le travail au sens moderne n'a pas d'existence dans ces sociétés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, ça veut dire simplement qu'ils ont des activités sociales qui ne fonctionnent pas comme les nôtres et notamment parce qu'il n'y a pas de vente de leurs activités sous forme de marchandises et qu'ils ne vendent pas non plus leurs biens et services sous forme de marchandises. Et par exemple, un autre anthropologue s'appelle Marchand Salins a affirmé que le travail n'est pas une catégorie réelle de l'économie tribale. L'économie tribale en gros, c'est l'économie de la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Les Grecs non plus n'ont pas de concept de travail. Ils ont plusieurs concepts mais qui ne regroupent pas ce qu'on appelle nous par travail et ça c'est cohérent avec le fait que leur société connaissait une faible commercialisation de l'activité humaine et de ses produits. Par rapport à notre société, il y avait quand même des formes de commercialisation évidemment mais qui étaient beaucoup plus faibles et surtout le travail au sens moderne au sens marchand n'était pas la base de la société. C'était une société aristocratique, esclavagiste, c'était d'autres logiques. Au Moyen-Âge de même, selon des historiens comme Jacques Le Goff ou Alain Guéraud, il n'y a pas de notion de travail et pour cause il n'y a qu'une faible commercialisation du labeur humain donc qui est principale l'activité humaine et principalement servile, les fameux serfs et seigneurs et il y a aussi une forte autosubsistance. Voilà. Donc du coup ce qui fait qu'au sein des sociétés précapitalistes ce qui domine c'est des activités de satisfaction des besoins individuels et j'insiste aussi sociaux parce que parfois ça peut consister les paysans passent énormément de leur temps d'activité en réalité à fabriquer des choses qui vont être accaparées par la classe aristocratique ou d'autres. Voilà. Donc c'est pas que d'autosubsistance. mais ce sans qu'il y ait généralement une commercialisation du labeur. Par exemple l'esclavage domestique qui est très répandu dans les sociétés prémodernes il n'y a pas de commercialisation d'activité et il n'y a pas non plus de commercialisation des produits ce qui fait une forte autosubsistance. Il existe quand même et ça c'est important quand même de noter et de ne pas non plus être dans une vision fausse disons des sociétés qui nous ont précédé. il existe effectivement de l'antiquité jusqu'aux sociétés de l'ancien régime c'est à dire en France jusqu'au 1789 des formes de commercialisation d'activité humaine et de ses produits qui s'agissent en vrac de l'esclavage marchand du salarium des légionnaires romains des corporations qui malgré tout produisaient quand même les biens qui vendaient du commerce de longue distance des marchés avec un petit thème etc. Et donc on peut facilement avoir beaucoup d'historien d'ailleurs ont eu cette impression qu'il s'agit déjà du travail et du capitalisme et donc beaucoup d'historiens ont dit que finalement le travail et du capitalisme était né au choix dans l'antiquité au Moyen-Âge ou à partir du 15e siècle dans l'Europe occidentale en réalité comme quelques historiens le pensent et si on veut être rigoureux il faut distinguer ces formes de commercialisation de l'activité humaine et les produits et ses produits du travail au sens moderne un petit peu comme on peut distinguer aussi la stratification sociale de notre société avec les riches les pauvres et tout ça de la stratification sociale de la société romaine qui n'était pas exactement la même puisque ça fonctionnait avec voilà une aristocratie et une plèbe tout d'abord il n'existe pas de travail en général dans ces sociétés là il y a en fait une multiplicité de métiers qui sont spécialisés et qui sont étanches entre eux donc par exemple un apprenti d'un métier A qui apprend son métier dans une ville qu'on va appeler B il ne pourra qu'exercer à l'exclusion tous les autres que ce métier A et que dans cette ville B et réciproquement seul un apprenti d'un métier A pourra exercer le métier A et il ne pourra on ne pourra exercer dans cette ville B que ceux qui ont été formés dans cette ville B donc il n'y a pas vraiment de marché du travail en fait de marché disons avec un grand M au sens du marché national ou européen ou international d'aujourd'hui voilà et ça fonctionne pareil en fait au niveau des biens et des services qui sont vendus il y a en fait presque chaque bien et service à son propre type à sa propre sphère de circulation et il y a par exemple dans différentes sociétés ça dépend mais les biens de luxe ne s'échangent que contre globalement contre des biens de luxe etc donc les sphères de transaction sont étanches entre elles alors que nous dans notre société on peut échanger n'importe quoi contre n'importe quoi au travers de l'argent et on peut exercer à peu près n'importe quel métier si on se forme rapidement et à peu près n'importe où enfin avec pas mal de contrainte ensuite il n'existe pas non plus voilà il n'existe pas non plus de marchandises qui seraient le produit du travail en général parce qu'en fait voilà chaque bien et service est vendu dans un marché dans une sphère de transaction très particulière et avec surtout des prix qui ne sont pas fixés comme aujourd'hui selon des logiques économiques de rentabilité de productivité d'offre et de demande mais plutôt en fonction de choses qui parfois peuvent être tout aussi coercitives en fonction de coutumes d'accords politiques ou parce que on vend ça à un aristocrate et pas à un roturier et ensuite dernière chose on peut difficilement parler de société de travail entre guillemets parce que si effectivement il y a beaucoup d'individus qui au sein de ces sociétés et surtout de l'ancien régime qui vendent une partie de leur production ou de leur activité par exemple comme journalier agricole en fait une grande partie de leurs besoins restent satisfaits en autosubsistance ou parce qu'ils sont rétribués en nature parce qu'ils ont des voilà des gens qui avec qui ont des rapports de dépendance etc et voilà du coup c'est pas central le voilà cette activité commercialisée ces produits ne sont pas centraux dans l'organisation sociale qui est beaucoup plus organisée par des hiérarchies comme des castes les ordres en France l'aristocratie le clergé le tiers état etc comme l'explique l'historien Jean-Léves Brunier les conditions historiques nécessaires à l'émergence du travail ne sont pas celles de l'ancien régime elles exigent en effet que le travail travailleur soit dessaisi de ses moyens de production ou plus exactement qu'il dépend totalement de la vente de sa force de travail pour sa reproduction ce qui est globalement le cas de à peu près tout le monde aujourd'hui tout le monde dépend du fait qu'il va réussir à se vendre sur le marché du travail pour pouvoir survivre alors avec quelques exceptions effectivement les aides sociales le salaire socialisé mais globalement ça reste la logique d'organisation de la société du coup comme le suggère un autre historien qui s'appelle Alain Guéraud l'histoire du travail on peut la faire commencer lui dit qu'elle commence au 17ème siècle et plus précisément en Angleterre ce n'est qu'en Angleterre en raison de dynamiques qui sont très spécifiques voilà donc il y a une centralisation politique beaucoup plus avancée qu'en France et donc il y a une possibilité de marché national parce qu'évidemment pour créer un marché national il faut qu'il y ait un état central qui puisse faire abolir toutes les frontières douanières à l'intérieur d'un pays et tout ça pour vous donner l'idée en France il y avait 350 codes de loi avant 1789 énormément de régions douanières et tout ça c'était pas du tout enfin on appelle ça l'absolutisme mais c'était pas il n'y avait pas de marché national au contraire plein de petits marchés éclatés il y a aussi en Angleterre le fait que le féodalisme seigneurial contrairement en France est très faible et donc en fait les seigneurs sont avant tout des possesseurs fonciers donc on va voir que ça va jouer sur le fait qu'ils vont se transformer en propriétaires fonciers qui vont devenir selon l'interprétation qui est aussi un petit peu celle de Marx les premiers propriétaires capitalistes de l'histoire et ensuite en Angleterre il y a aussi une dynamique d'appropriation seigneuriale des terres notamment les terres communes qui s'initient à partir du 14ème et du 15ème siècle donc voilà il y a toutes ces conditions qui vont faire qu'au 16ème et au 17ème siècle et jusqu'au milieu du 19ème siècle va s'opérer une rupture historique sans précédent que par exemple Karl Polanyi a appelé la grande transformation c'est à dire l'expulsion de millions de paysans de leur terre au profit de seigneurs devenus propriétaires capitalistes et ces seigneurs devenus propriétaires capitalistes vont initier une dynamique inédite de production massive et avec une recherche constante de productivité ce qui n'était pas du tout le cas des seigneurs qui se fichaient de la productivité et de la production massive production massive donc de marchandises agricoles et ce à destination non pas juste du marché local mais d'un marché unique hautement concurrenciel qui est celui de Londres qui est en fait le premier marché capitaliste puisqu'en gros à Londres c'est 500 000 à 1 million de personnes et on envoie toute la production du sud-est de l'Angleterre se dirige vers le marché de Londres du coup où là jouent à fond l'offre et la demande la concurrence capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui alors les petits paysans vont être expulsés de différentes façons soit il va y avoir une appropriation des terres communes soit carrément les seigneurs vont approprier leurs terres quand ils étaient des serres ils vont être considérés comme du bétail et donc quand les seigneurs vont se transformer en propriétaires capitalistes à partir de 1640 du coup ils vont en fait ils vont évacuer le bétail et ces gens n'ont pas eu de reconnaissance de leur disons leur possession ancestrale de cette terre donc ils vont être expulsés comme ça ils vont être aussi expulsés parce que les terres donc à partir de ce moment là sont louées doivent être louées il y a un marché du bas il y a un marché locatif voilà comme aujourd'hui et donc ceux qui n'arrivent pas à suivre le cours de la location donc dans un marché qui est déjà relativement national de cette location et qui est très concurrentiel alors ceux qui n'arrivent pas à suivre vont soit s'endetter et finir par devoir jeter l'éponge soit ils vont dès le début ne pas être capables de payer ce que le seigneur va leur proposer donc ils vont être réactués dès la transformation des terres seigneuriales en propriété privée alors ces paysans qu'est-ce qu'ils vont devenir et bien ils vont devenir soit des ouvriers agricoles voilà c'est la naissance du salariat agricole soit des vagabonds qui vont être contraints à un travail producteur de marchandises forcées au sein de ce qu'on a appelé les workhouses donc qui sont les maisons de pauvres on les forçait à travailler pour fabriquer des marchandises on retrouve un peu le même mécanisme dans les prisons aujourd'hui aux Etats-Unis soit ils vont devenir des journaliers urbains qui dépendent intégralement de leur salaire ce qui n'était pas la situation des journaliers auparavant qui avaient d'autres moyens de subsistance soit ils vont devenir des artisans qui vont vendre leur production sur un marché toujours plus concurrentiel qui va les pousser au début de travailler 13h 14h 15h 16h 17h jusqu'à 18h et quand ils n'en pourront plus c'est à dire à peu près dans les années 1830 1840 ils vont être forcés de jeter l'éponge et de devenir des ouvriers de fabrique voilà futurs ouvriers d'usine résultat au milieu du 18ème siècle 60% des adultes mâles sont des salariés en Angleterre alors qu'en France c'est plutôt 80% de paysans et ce pourcentage ira croissant au 19ème siècle avec la fin des artisans notamment et aussi la salarisation massive des femmes et des enfants à cette époque et donc cette immense transformation va donner des sens ou ce qu'on peut appeler du coup le travail dans un sens moderne et basé tout simplement sur le fait que les individus expulsés de leur terre n'ont pas d'autre choix que de vendre toute leur activité tout leur temps d'activité d'une certaine façon sous forme de marchandises donc à des patrons à des particuliers etc. voilà et cette rupture elle n'a lieu en tout cas c'est ce que un courant comme le marxisme politique a essayé de montrer qu'en Angleterre au 16ème ou au 18ème siècle alors qu'en gros en France en 1788 on est encore dans une société précapitaliste de ce point de vue là puisque on est toujours dans énormément de marchés segmentés les gens les gens qui globalement dépendent encore beaucoup de l'autosubsistance etc. il n'y a pas de marché unique du travail il y a principalement des corporations d'artisans donc chaque corporation c'est la corporation des charonniers de telle ville la corporation des tanneurs de telle ville donc on n'est pas vraiment on n'est pas du tout dans un marché global du travail le labeur agricole sert avant tout à satisfaire les besoins des paysans et en partie ceux des seigneurs mais il n'est pas commercialisé intégralement et surtout il n'y a pas de marché global disons des marchandises qui sont produites tout simplement parce que chaque ville est presque comme un pays indépendant avec vraiment ses doigts ses frontières de la ville toutes les villes les seigneuries ont des frontières douanières ils font payer des taxes relativement importantes aux marchandises qui veulent rentrer ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans un marché concurrentiel du travail comme aujourd'hui et en réalité ce n'est qu'avec la révolution française donc là qui pour le coup est vraiment une révolution qu'il va y avoir vraiment l'émergence disons du capitalisme et du travail en France puisque la révolution française va abolir les corporations donc ce sera entre guillemets le marché libre de l'activité humaine la révolution française va également abolir toutes les douanes les frontières douanières tout ce qui empêchait qu'il y ait un marché national il va unifier le droit qui est aussi une condition très importante on va passer de 350 codes de loi à 1 et donc du coup ce qui fait qu'il va y avoir en même temps un début d'industrialisation une salarisation massive et c'est à partir de là qu'on peut vraiment parler dans ce sens très spécifique d'émergence du travail en France évidemment il y avait d'autres formes d'activité une chose qui est importante c'est que cette émergence du travail en France comme ailleurs au 19ème siècle elle ne va pas se faire de manière naturelle c'est à dire au bout d'un certain développement de l'humanité on arriverait naturellement à cette société telle que je l'ai décrite en réalité les premiers pays qui vont après l'Angleterre basculer dans la société du travail du capitalisme en fait vont le faire parce qu'ils vont être sous pression de l'Angleterre qui par son passage au capitalisme va devenir la première puissance mondiale une puissance fiscale elle va réussir à lever plus d'impôts puisqu'évidemment tout le monde est mis au travail forcé enfin forcé dans le sens marchand une puissance commerciale elle va faire baisser le prix de ses marchandises qui va lui permettre de les exporter partout ailleurs ce qui provoque notamment en France une crise en 1786 une puissance industrielle et au final tout ça va lui permettre de devenir la plus grande puissance militaire d'Europe à peu près dans la deuxième été du 18ème siècle ce qui fait que même Napoléon ne va pas réussir à la vaincre et en fait tous les autres pays qui étaient relativement des puissances au 18ème siècle vont être forcés de se restructurer radicalement donc de balayer le féodalisme dans leur pays de transformer une société éclatée en un marché national d'abolir les corporations et tout ça pour que leurs états restent compétitifs militairement et commercialement face à l'Angleterre voilà donc ça on en voit tout le débat des années 1760 1770 en France il faut imiter le modèle anglais pour ne pas périr parce qu'on a une dette énorme et qu'on s'est fait battre dans la guerre de 7 ans en Allemagne c'est à peu près les mêmes débats au 19ème siècle donc il y a à partir de ce moment là des élites en France ça va être les physiocrates qui vont pousser à des réformes et ces réformes en France on va les prendre pendant la révolution française globalement et avec une deuxième phase au 19ème siècle et en Allemagne c'est à peu près pareil en Allemagne on passe d'une société globalement féodale au début du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle on est dans une société qui a été industrialisée à marche forcée on a expulsé les paysans des campagnes etc. et le meilleur exemple de comment est-ce que c'est sous contrainte que ces sociétés vont se transformer en sociétés capitalistes et de travail le meilleur exemple c'est le Japon qui en 1853 est une société féodale avec des samouraïs et des paysans et qui voit arriver une Navy américaine avec des croiseurs voilà alors qu'eux ils ont interdit les armes à feu et donc du coup il va y avoir une véritable guerre civile et ceux qui vont triompher c'est les modernisateurs à partir de 1868 et ils vont transformer radicalement leur pays ils vont supprimer la case des samouraïs ils vont mettre les paysans au travail ils vont industrialiser le pays pour justement rester une grande puissance et alors il y a tout le reste du monde qui lui n'a pas eu cette chance entre guillemets de se moderniser et de passer à une société de capitalistes et de travail qui leur permettrait de rester indépendants politiquement le reste du monde donc voilà qui sera en fait brutalement colonisé par les puissances capitalistes qui vont malgré tout imposer le travail mais sous sa pierre forme qui sera le travail forcé producteur de marchandises dont les exemples les plus horribles évidemment c'est le travail forcé du caoutchouc au Congo belge on a plein d'autres en Algérie travail agricole et tout ça et qui vont d'ailleurs les exproprier sous prétexte et ça c'est une constante dans l'histoire coloniale qui vont exproprier les gens donc les premiers ça va être les amérindiens au 17ème siècle qui vont les exproprier sous prétexte justement qu'ils ne travaillent pas voilà donc c'est bien aussi que même les colonisateurs avaient conscience de leur spécificité et ils s'en sont servis pour justifier l'expropriation des indiens alors les étapes suivantes je ne vais pas trop revenir dessus parce que ce qui m'intéressait c'était vraiment de montrer cette singularité historique de l'émargence du travail même si malheureusement elle n'est plus trop singulière aujourd'hui et donc ce qui va se passer évidemment c'est évidemment la phase supérieure ça va être l'industrialisation qui va donner toujours moins d'autonomie aux travailleurs au sein du processus de production parce que quand on est artisan on a encore une relative maîtrise évidemment quand on est ouvrier d'usine on n'a plus aucune maîtrise sur ce procès de production et puis après il va y avoir la généralisation fortiste du salariat et son extension depuis une quarantaine d'années au reste du monde au tiers par exemple en Chine en Chine ça se fait déjà sous Mao ceci dit voilà et ce avant l'actuelle crise du travail donc en fait effectivement jusqu'aux années 70 et même encore aujourd'hui le nombre de travailleurs au sens spécifique tel que je l'ai défini ne cesse d'augmenter c'est juste qu'effectivement depuis 40 ans quand il augmente c'est plutôt des bas salaires on voit au final que l'émergence du travail est tout sauf naturelle qu'elle se fait d'abord dans un seul pays et ça je pense quand même que c'est un argument fort sur le fait que quelque chose qui naît dans un seul pays a priori n'est pas naturel ou une phase nécessaire de l'évolution humaine dans des circonstances particulières avec des modalités relativement désastreuses expropriation de la paysannerie anglaise et qu'elle va se répandre ensuite de manière contrainte au reste du monde ou imposée disons par une minorité je vais aller passer sur la troisième partie de mon exposé qui est quelles ont été les réactions qui ont eu lieu face à donc voilà cette émergence et cet essor d'une société du travail alors sans que ce soit une accusation ou une critique c'est un peu une autocritique d'ailleurs une majorité des courants de gauche alors sans parler des autres qui en général ont été encore pires et là ça va des bureaucrates de l'anarcho-syndicalisme donc c'est évidemment là pas grand monde n'est épargné puisque c'est quand même là plutôt l'extrême-gauche jusqu'aux sociodémocrates et disons marxistes léninistes tous à peu près ont fait globalement dans l'histoire l'apologie du travail il y a notamment un socialiste allemand qui disait le socialisme ça veut dire travailler beaucoup ils vont faire l'apologie du travail à notre avis un peu au détriment des travailleurs et des travailleuses puisqu'ils ont d'une certaine façon naturalisé ou fait une valeur positive de s'il y ait une contrainte de vendre son activité sous forme de marchandises et évidemment la meilleure illustration de ça c'est quand même évidemment l'URSS puisque l'apologie du travail a été utilisée pour mettre tout le monde en fait au salariat bizarrement l'URSS c'est peut-être la plus grande puissance enfin finalement on a fait passer la Russie d'une société précapitaliste à une société capitaliste gouvernée par l'Etat mais une société capitaliste quand même c'est que tous ces courants de gauche plutôt voilà plutôt empêchés disons des disons des voies des voies sorties de cette contrainte de cette société voilà de contrainte de l'activité sous forme de marchandises que ce soit la social-démocratie allemande et sa répression en 1919 de la révolution spartakiste que ce soit le front populaire de 1936 qui certes a proposé des réformes sociales qui a amélioré la condition de vie des gens mais qui l'a un peu démobilisé les millions de grévistes et qui fait que deux ans après quand toutes ces réformes ont été supprimées ben les gens étaient un peu découragés et du coup n'ont pas trop lutté contre la guerre mondiale et le fascisme qui s'annonçaient le syndicat anarcho-syndicaliste de la CNT le plus grand syndicat d'Espagne en 1936 1939 va pas jouer la carte de la révolution sociale parce qu'il y a quand même une révolution sociale qui s'est jouée en Espagne à partir de juillet 1936 donc le coup d'état de Franco je vais en reparler juste après et ben disons les têtes pensantes de ce syndicat vont contrairement à leur programme qui était un programme disons révolutionnaire voilà vont plutôt jouer l'éloge du travail c'est à dire mettre tout le monde au travail pour gagner la guerre aux côtés de Staline et de la bourgeoisie libérale qui n'étaient pas forcément des alliés très fiables et finalement ça n'a pas changé grand chose puisque le franquisme a quand même gagné parce qu'il avait des moyens supérieurs et que on a joué enfin que ces bureaucrates de la CNT ont joué front contre front et évidemment quand on cherche à être le plus fort ben en général le fascisme est quand même plutôt bien outillé là dessus et ensuite le dernier cas qui est plus récent c'est le parti communiste italien qui était le plus grand parti communiste de l'Europe des années 70 et qui je pense que c'est une image quand même assez forte va disons va mettre fin au point culminant d'une agitation et de lutte sociale qui en Italie ont lieu de 1968 à 1977 vont mettre fin à toute cette vague d'agitation sociale qui globalement dans la foulée de mai 68 veut un autre monde et bien ils vont puisqu'ils sont à la mairie de Bologne donner leur aval à ce que en mars 1977 la ville soit reconquise aux manifestants qui avaient plus ou moins chassé les forces de l'ordre puisqu'ils avaient tué un de leurs camarades ils vont donner leur aval à la reconquête de la ville par des chars d'assaut on connaît le printemps de Prague de 1968 on ne connaissait pas la reconquête de Bologne en mars 1977 rassurons-nous il existe quand même des penseurs et des mouvements qui ont eu un recul plus critique vis-à-vis de du travail au sens moderne alors le premier de ces penseurs outre Charles Fourier qui est un précurseur du socialisme français et qui déjà appelait dans ces phalanstères un dépassement de l'opposition entre le jeu et le travail évidemment ce n'était pas quelque chose de marchand ce premier penseur ça a été et même s'il est lui-même très contradictoire sur cette question Karl Marx qui dans son oeuvre a prôné à peu près au moins sur cette question pas tout et son contraire mais pas loin mais néanmoins il y a des passages dans son oeuvre où on peut dire qu'il a été peut-être le premier théoricien critique du travail comme forme moderne de l'activité forme moderne de l'activité je cite c'est comme ça qu'il la désigne dans un ouvrage l'idéologie allemande en 1845 déjà il y avait quand même saisi qu'il y avait une spécificité on a fait de Marx uniquement un apologète du travail on connait très bien ses formules le travail c'est l'essence de l'homme etc etc c'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs en philosophie en terminale en oubliant quand même une partie de son oeuvre tout ça est un peu dû à une confusion le fait qu'on est pris Marx uniquement pour un apologète du travail à une confusion qu'on retrouve chez lui et qu'on retrouve ensuite chez des générations de marxistes entre ce que un philosophe Bertel Hollmann dans la dialectique mise en oeuvre a appelé différents niveaux de réalité je vais m'expliquer le travail entre guillemets comme métabolisme avec la nature un petit peu ce qui ferait la spécificité de l'humanité depuis des millions d'années qu'on retrouverait même peut-être chez les animaux le travail entre guillemets comme l'activité des classes dominées depuis l'antiquité c'est plutôt la définition qu'on retrouve dans le marxisme et ensuite entre guillemets de nouveau le travail comme forme moderne de l'activité comme disait Marx dans l'idéologie Marx utilise effectivement le même concept pour désigner ces trois niveaux de réalité ce qui évidemment inclut une confusion monstrueuse puisque parfois il va faire l'abologie du travail en faisant uniquement l'abologie du premier sens du sens de la transformation de la nature par l'homme et tout ça et puis dans d'autres de ses écrits il appelle à l'abolition du travail on peut se dire il est complètement contradictoire ce gars et en fait c'est parce qu'évidemment il désigne pas la même chose à chaque fois même s'il utilise le même concept ce qui évidemment entraîne pas mal de confusion critique pas le fait critique pas l'activité c'est pas une apologie de la part et c'est la critique du travail au sens moderne c'est pas aussi au contraire la promotion d'une autre forme d'activité ou d'autres formes d'activité et on voit bien que Marx fait une critique spécifique du travail au sens moderne lorsqu'il affirme dans un ouvrage de 1845 le travailleur est une marchandise son activité n'est pas une libre manifestation de sa vie humaine mais plutôt un marchandage de ses forces une aliénation le travail et de par son essence même l'activité non libre inhumaine asociale évidemment par là il désigne pas l'activité en général il désigne bien une forme particulière qu'il a repérée et qui a la forme que prend l'activité humaine dans le capitalisme voilà donc du coup c'est pas uniquement chez Marx pas uniquement il critique disons du salariat et de l'exploitation patronale puisqu'il critique aussi finalement le fait qu'on vende son activité à son voisin c'est pas à son modèle de société c'est pas le fait qu'on se vende tous les uns les autres comme en témoigne cette citation dans l'idéologie allemande les prolétaires doivent abolir la condition d'existence qui fut jusqu'ici la leur et qui est en même temps celle de toute l'ancienne société ils doivent abolir le travail la révolution communiste se débarrasse du travail il cible bien cette forme particulière qu'a pris l'activité humaine dans le capitalisme il critique même ce qu'il appelle un communisme grossier une forme de communauté du travail où chacun serait soumis en tant que travailleur à la communauté en tant que capitaliste général donc il y a déjà un peu une critique chez Marx un peu de ce qu'on pourrait appeler l'autogestion c'est à dire il dit le but c'est pas juste de soustraire l'exploitation patronale c'est aussi de repenser les rapports sociaux et la forme de l'activité humaine Marx utilise beaucoup son concept et sa critique du travail en général est ramenée à ça le concept d'aliénation et on trouve la base de la critique chez Marx du travail ce serait le travail comme aliénation alors c'est un concept qui a souvent été mal compris et il suffit de se rapporter aux trois concepts allemands par lesquels enfin qui sont présents dans l'oeuvre de Marx et par lesquels on a traduit on a traduit tous les trois par le même concept celui d'aliénation en français c'est devenir autre devenir étranger donc c'est un petit peu l'idée que la caissière qui va travailler pendant sept heures elle va elle va pu être vraiment elle-même elle va pu disons suivre ses désirs ou ses aspirations du moment elle va devenir une fonction d'encaissage voilà même si évidemment elle est toujours là elle est en général elle n'est pas forcément très heureuse d'être là ensuite c'est le sens de dépossession de soi c'est-à-dire que ça ne t'appartient plus vraiment et que en fait on appartient à une fonction à la personne qui nous a loué un patron un voisin ou je ne sais qui et ensuite le troisième sens enfin le troisième mot en allemand c'est celui de vente c'est pour ça qu'en français par exemple on dit aliener un bien donc on voit bien dans cette triple origine que lorsqu'il parle de travail comme alienation et qu'il dénonce le travail comme alienation il parle vraiment du travail au sens capitaliste puisque évidemment il n'y a que dans la société capitaliste qu'il y a une vente de notre activité disons de manière générale la critique du travail au sens moderne chez Marx donc ne se résume pas à une critique de son exploitation par une classe capitaliste comme on l'a souvent on explique souvent Marx comme ça alors cette critique du travail on va la retrouver on va la retrouver ailleurs chez d'autres théoriciens on va la retrouver chez Paul Lafarbe dans le droit à la paresse mais là au risque de vous décevoir je pense que Paul Lafarbe n'a pas vraiment trop compris du coup ce que c'est que la critique du travail parce que lui il critique plutôt un excès de travail de manière générale et une revalorisation de la paresse mais il ne spécifie pas vraiment au sens moderne ce que c'est que le travail qui propose une société où on travaillerait trois heures par jour mais potentiellement en gros on serait dans la même société et où on travaillerait trois heures par jour ce qui n'est pas exactement la même critique que celle que fait Marx ensuite il y a aussi de manière inaboutie William Morris dans un ouvrage un petit peu de science-fiction qui s'appelle Nouvelle de nulle part et lui il imagine une société de gratuité complète donc d'une certaine façon non marchande et sans travail où il continue de parler de travail mais d'une certaine façon c'est presque de l'art c'est-à-dire chacun va aux occupations qu'il a envie de faire et rend ainsi service aux gens après il y a aussi une critique plus franche chez un groupe de libertaires hollandais qui a écrit un ouvrage en 1923 qui s'appelle Le travail est un crime où eux ils revalorisent la création le fait de créer des choses plutôt que le concept de travail donc eux aussi ils ne sont pas dans une sorte de nihilisme anti-travail mais ils proposent autre chose d'autres formes d'activité humaine et alors pour finir il faut parler ici de l'unique tentative de dépassement concret et cette tentative de dépassement concret elle a eu lieu en Aragon en 1936-1937 dans le cadre de la guerre civile espagnole et sous l'égide de ce qu'on a appelé le communisme libertaire en plein milieu donc de cette guerre civile se sont constituées des centaines de communes libertaires en Aragon et ce jusqu'à non pas leur écrasement en août 1937 par les faits fascistes comme on aurait pu s'y attendre mais par l'écrasement donc de cette expérience par les colonnes staliniennes de l'armée républicaine et ils ont par un certain nombre d'aspects amorcé à un déplacement du travail ce qui permet de donner un peu une illustration concrète de tout ça donc première mesure évidemment ils ont aboli le travail salarié donc le fait qu'on se vende à quelqu'un d'autre ils ont ils produisaient collectivement sous une forme non marchande des aliments des vêtements de l'outillage industriel etc en fonction de leurs propres besoins donc ils définissent collectivement en assemblée des autres communes ça c'est important de le dire parce que c'est pas une autarcie en fait et aussi des besoins du front donc en fait ils participaient eux-mêmes à l'effort de guerre ils envoyaient énormément de farine etc au front et c'était pas uniquement une communauté qui se repliait sur elle-même et la répartition de ces produits d'activité commune était faite et ça c'est important de le préciser en fonction globalement dans les mesures du possible des besoins des gens des communiers aussi des autres communes et non pas du temps de travail effectué ce qui aurait été d'une certaine façon réintroduire le salariat par la fenêtre puisque du coup ça aurait été uniquement les plus productifs qui auraient eu accès et puis ceux qui avaient une jambe cassée et tout ça on les aurait mis un peu de côté d'une certaine façon il y a une forme de socialisation un petit peu comme une forme de sécurité sociale non capitaliste pour le coup il y avait également et ça c'est important en termes justement de non-repli un transfert des surplus donc quand une commune avait produit trop d'une certaine d'une certaine denrée par exemple des olives disons et qu'il y en avait d'autres communes qui manquaient de cette de cette denrée de par une coordination et bien on envoyait ces olives à cette commune et puis cette commune éventuellement elle avait trop d'arbres ou de laine et elle pouvait leur envoyer à une autre commune c'est à dire c'était même pas un système d'échange avec disons des prix du marché mais c'est simplement en fonction du coup plutôt des besoins et des manques des différentes communes et le tout non pas sous la forme d'un état centralisé mais plutôt sous la forme en fait d'une fédération de communes donc disons les décisions sont prises au niveau de la commune dans des assemblées et simplement il y a des coordinateurs qui sont révocables qui ont en fait un pouvoir assez minimal qui leur permet simplement de permettre cette coordination et du coup ce serait un peu cette nouvelle forme d'activité donc qui n'est pas tournée vers la production de marchandises qui est horizontale et qui est fédérative qui constitue un peu même si c'est peut-être un peu décevant mais c'est déjà pas mal l'exemple plus ou moins unique dans l'histoire d'une tentative de dépassement du travail au sens moderne vers une forme d'activité différente alors cette critique du travail maintenant je finis parce que évidemment elle a continué jusqu'à nos jours depuis 1936 elle a été réactualisée en mai-juin 1968 avec le fameux accueil situationniste et d'autre part avec un abandon massif du travail et de l'usine par des millions de travailleurs pendant cette grève qui traduisait peut-être une volonté inconsciente de dépassement du travail parce que étrangement les ouvriers au lieu de disons de faire ce que les syndicats leur disaient c'est-à-dire de reprendre l'outil de travail disons de l'occuper éventuellement comme à l'IP de produire des marchandises et de les vendre ils ont préféré une autre forme d'activité apparemment les ventes des magasins de bricolage auraient explosé à cette période donc faire une autre forme d'activité qui était plutôt tournée vers bon même si effectivement c'était très individuel mais disons une forme d'activité qui tendait plus à leur satisfaction que besoin ensuite elle a été également très forte dans l'autonomie italienne cette critique du travail comme l'illustre cette citation de l'assemblée autonome de Porto Marghera de travailleurs en 1974 qui disait le travail n'est pas une façon de vivre mais l'obligation de se vendre pour vivre et c'est en luttant contre le travail contre cette vente forcée d'eux-mêmes les ouvriers qu'ils se heurtent aux règles de la société voilà donc du coup il y avait quand même une prise de conscience chez un certain nombre d'ouvriers que que l'enjeu était peut-être aussi de trouver une autre forme d'activité humaine et pas simplement de se réapproprier les moyens de production pour faire à peu près la même chose plus récemment les critiques de la valeur et leurs manifestes contre le travail ont renouvelé et approfondi cette critique du travail et donc toujours une critique spécifique et pas au sens du droit à la paresse et le dernier de cette critique du travail c'est peut-être libérons-nous du travail en partant du printemps 2016 qui est issu donc d'un collectif qui a participé au mouvement social du printemps dernier et que dont j'ai participé à l'édition parce qu'il fournit une introduction pédagogique donc c'est pas un traité de philosophie en 18h et relativement synthétique à une théorie critique du travail au sens moderne qui est assez proche de celle qu'on vient de présenter même si bon ils ont des points de vue un peu différents voilà merci applaudissements Sous-titrage ST' 501